... Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord dire que je suis très heureuse de vous savoir devant moi, autour de moi, parce qu'on a été privés pendant un certain temps de cette relation qui s'est noue au fur et à mesure des années, des séances. Et puis aussi des participations de votre part à d'autres événements culturels qui ont lieu dans la ville de Nantes. Je voulais remercier le personnel de l'université permanente d'avoir fait vivre pendant cette période que nous avons eue en distanciel, en confinement, la relation avec les intervenants qui n'en étaient plus des intervenants puisqu'on était confinés. Mais ce lien s'est maintenu pendant toute cette période et j'imaginais les liens qui sont maintenus avec vous. Et puis je voulais remercier M. Frédéric Rossi que je ne connaissais pas et que j'ai eu le plaisir de connaître avant de faire cette conférence. Donc je ne suis pas étonnée qu'il y ait autant de monde dans l'amphite où le mérite est pour Pedro Almodovar puisque je pense que dès qu'on annonce en France son nom pour une conférence, pour une séance de cinéma, on est sûr de faire sale comble. Là, c'est presque comble. Donc on ne manquera pas de lui dire que vraiment il peut se produire aussi dans les universités et qu'il a un public qui le suit et ça c'est particulièrement important pour lui, pour la culture, pour le cinéma et aussi, je répète parce qu'il le répète souvent, pour les lieux où le cinéma doit se dérouler, à savoir le cinéma en salle. Il a redit depuis la fin du confinement que lui, il fait des films, non pas pour mettre ses films sur une plateforme et il ne critique pas ce qu'ils le font et ça fait vivre beaucoup de réalisateurs espagnols, je parle uniquement de l'Espagne, mais que pour lui, le cinéma se fait toujours en salle, en compagnie, avec des émotions et dans les lieux qui sont évidemment ces lieux que vous connaissez, que vous continuez à fréquenter. Donc pour ceux qui ont déjà suivi et qui ont eu vraiment la patience de suivre mes autres conférences, je dis sans falso milla, vous savez qu'au cours et au fur et à mesure que je prépare une conférence, j'aime bien changer un peu les titres. Ce n'est pas, je vais dire, du manque d'affirmation de soi ou de la réflexion sur le sujet, mais quand j'ai donné à Simi Vermillion le titre de la conférence, « Le cinéma et Perdoval-Modovar, la mémoire de toutes les Espagnes », en réfléchissant, je me suis dit qu'il y avait un mot qui est essentiel et qui manquait dans le titre pour complexifier encore davantage cette intervention, était le mot « identité ». Donc le titre définitif sera « Le cinéma et Perdoval-Modovar » ou « La mémoire au singulier, les identités de toutes les Espagnes ». Alors je vais commencer par dire que dans ce titre, il y a des mots-clés, le mot « cinéma » évidemment, « cinéaste » Pedro Almodovar qui ne demandait déjà plus de présentation. Les premières années où je faisais des conférences sur Almodovar, il fallait que je commence à Bio en 1949, il est né ici, là, etc. Maintenant, ce chapitre-là, l'économie, tout le monde connaît sa bio et une grande partie de sa filmographie. Donc la question de la mémoire, on va y revenir, surtout que cette question s'invite particulièrement dans son dernier film « Mer parallèle » que certains ont pu voir le 6 octobre, mais que vous allez tous pouvoir voir à partir, je pense, du 1er décembre sorti en France. Si une soirée était organisée aux 14 ans en avance, je vous ferai signe par le directeur et les personnels de l'université permanente pour pouvoir faire une soirée et, si les 14 ans nous y autorisent, faire sans doute un débat, parce que c'est le film sur lequel un débat est plus que nécessaire, beaucoup plus que pour ce film précédent. Donc la question de la mémoire, c'est une question qui va parcourir mon intervention et sans doute, je crois, il y aura des questions là-dessus. Et puis la question des identités, il est évident, vous le savez, parce que vous connaissez maintenant Almodovar, ce n'est pas du tout un cinéaste identitaire, ce n'est pas un cinéaste catalan, basque, galicien, qui revendique à travers la langue, la culture ou l'appartenance à une histoire, une identité. Mais par contre, il y a d'autres identités, même en Espagne, pays de forte identité, qui s'invitent à son cinéma, il conviendrait quand même de les mettre en avant parce qu'il a fait ou il fait figure de précurseur. Et puis, les Espagnes, on a déjà parlé à différentes reprises de la difficulté de parler sur l'Espagne singulier. Et nous allons, je crois, au mois de janvier, faire une conférence à deux mains, à deux voix et avec deux accents, avec mon ami et collègue Paul Lys, où il va être question de l'Écosse et de la Catalogne, et une analyse comparée, dont le sujet change presque quotidiennement, tellement l'actualité de deux côtés est vraiment une actualité mouvante. Alors, donc, ces trois occurrences, identité, mémoire, Espagne, ne sont pas toujours associées au cinéma de Pedro Almodovar. Et je vais essayer de voir, de réfléchir avec vous pour en trouver les liens sans forcer les traits. Donc, ce n'est pas une conférence toute faite que je vous transmets. Comme on dit souvent aussi en matière de cinéma, c'est une conférence en construction. Donc, c'est vrai qu'on ne pourrait pas faire sur une œuvre d'un auteur aussi vivant, aussi prolifique, qui fait autant de choses, qui est aussi présente dans les médias, et dire, voilà, j'ai ma conférence, elle est faite du début jusqu'à la fin. Donc, je vous propose, c'est une sorte de problématique, comme on fait à la fac, et on va voir si, à la fin, mon propos et, évidemment, mon sujet que je mets aussi en partage avec vous a été convaincant. Je vais commencer, comme je fais aussi d'habitude, par citer des historiens français qui vous sont familiers. Ça ne servirait à rien de citer des historiens espagnols auxquels vous n'êtes pas habitués ou pas confrontés par le fait que les écrits des historiens circulent mal et qu'il n'y ait pas de traduction vraiment pour ces disciplines. Et je suis vraiment désolée de cela. Donc, je vais commencer par me référer à des historiens bien connus et très importants de l'historiographie universelle. Je vais parler de Pierre Nora et de Patrick Boucheron, deux historiens dont les vives s'échangent autour de l'histoire de France, de la mémoire, résonnent encore dans nos oreilles pendant cette dernière période. Mais tous les deux, et c'est là le point d'accroche avec mon sujet, sont les artisans d'un travail sur la mémoire et les liens de mémoire, le titre d'un ouvrage très important de Pierre Nora, qui, pour nous, hispanistes, espagnols d'origine, nous a ouvert beaucoup, beaucoup de portes, sachant que nos liens de mémoire en Espagne sont encore à faire, à découvrir et à construire. Donc, il y a toujours ce regret, pas de lieu de mémoire ou des lieux de mémoire en construction. Et puis, évidemment, Patrick Boucheron, on n'a pas à le présenter puisque c'est un des historiens les plus présents dans l'actualité et il a raison. Et il a raison parce que l'histoire a besoin des voix et je recommande à France Inter tous les dimanches à 13h30, à l'heure du café. C'est vraiment un plaisir de l'écouter parce que c'est aussi l'histoire par d'autres chemins. Et en Espagne, il y a un historien qui a cette même perméabilité présence dans les médias qui est l'historien Julien Casanova de l'Université de Saragosse. Et vraiment, je crois qu'on a besoin de ces historiens qui mettent l'histoire, évidemment, sur la place publique. Donc, voilà, tous les deux, je les cite, le cinéma est un lieu de mémoire. Je ne peux qu'en convenir. J'en ai fait mon objet d'étude depuis un moment. Et puis, Patrick Boucheron disant dernièrement, le cinéma moteur et déclencheur de la mémoire. Et nous, voilà. Ensuite, je vais citer deux autres historiens français, historiens et historiens. Antoine Debecq, dont les livres sont comme les précédents dans toutes les médiathèques, bibliothèques et librairies, qu'il convient aussi de visiter de temps en temps, avec des travaux pour Antoine Debecq sur l'histoire caméra et le stylo caméra. C'est très important. C'est une autre façon d'écrire l'histoire et d'écrire l'histoire à travers le cinéma. Ces historiens vous disent, c'est finalement la caméra qui tient le rôle de l'historien pour écrire l'histoire. Et je pense que c'est une réflexion qui a un avenir devant elle, puisque nous sommes en train d'écrire l'histoire en parlant du cinéma. Et c'est ça, ce qui nous a fait, il y a quelques années, créer, avec mes collègues, José Anne et José, un festival de cinéma espagnol, plus toute l'équipe qui est avec nous. Donc Antoine Debecq, avec ses travaux, je répète l'histoire caméra et la caméra stylo, et puis l'historienne Arlette Farge, médiéviste, je dis toujours son appartenance disciplinaire, parce qu'on a l'impression, quand on travaille sur le Moyen Âge, le cinéma, c'est déjà bien de siècle après. Alors Arlette Farge, médiéviste, écrivait, je cite, « Il y a plus d'histoire dans une fiction cinématographique que dans n'importe quelle bande d'actualité filmée et où dans les archives. » Et je tiens cette réflexion, finalement, de celui qui a été le maître à nous tous, Marc Ferraud, décédé il n'y a pas longtemps, et qui nous a fait et qui nous a configuré. Parce que, comme on dit souvent aux étudiants, même à un centenage, on continue toujours d'avoir ce maître, et nous n'avons rien inventé. Et nous n'inventerons pas si on n'a pas de références à ces personnes qui nous ont donné ce que nous sommes ici. Alors, cet ensemble d'historiens, De Becq, et puis Arlette Farge, et bien sûr Marc Ferraud, écrivait, « Le cinéma aura acquis le pouvoir d'être le marqueur du temps historique. Ces réflexions sont directement liées à mon propos sur Almodovar. Elles ne sont pas hors-sujets, comme quand on corrige une copie d'un élève ou d'un étudiant. Le pouvoir d'être le marqueur du temps historique, pouvant replonger par la reconstitution du passé, un passé qui, dans le cas d'Almodovar, est lointain, mais pas si lointain. On arrive dans les années 80, et dans son dernier film, nous sommes dans les années 30 et 40, période qui ne visitait jamais jusqu'à présent. Alors, le pouvoir d'être le marqueur du temps historique et pouvant replonger par la reconstitution dans le passé, tout en révélant les contradictions, les tensions et les débats de son époque. Et nous voilà. Donc, ces propos, ce n'est pas Almodovar qui le contredirait en ce moment. Il y a quelques années, il les aurait contredit. Maintenant, ce n'est pas du tout le cas. Ces propos qui tiennent, lui, à la suite de son dernier film, Mère parallèle, et il déclare, au moment où le film sort en Espagne, le 8 octobre, donc deux jours après l'avoir présenté aux 14 ans, donc on était particulièrement heureux de cette ouverture, ce qui avait aussi pour nous un risque certain de voir qu'on avait quand même une œuvre entre les mains dont la visibilité était juste un visionnement et pas plus. D'habitude, on est devant le spectateur avec deux ou trois visionnages en plus. Donc, voilà. Et donc, c'est Almodovar qui parle et qui dit « La fiction est le meilleur moyen de connaître l'histoire d'un pays. Dans mon dernier film, ajoute-t-il, j'ai essayé de résumer une partie de l'imaginaire et de l'histoire de mon pays et de rendre visibles les problèmes que l'on côtoie dans la rue tous les jours. » Voilà que ces propos, il y a quelques années, je les aurais mis dans la bouche d'Armène Daris, de Oribé, de Carlo Saura, de Obizou, de tous les cinéastes coïcètes, etc. Je ne vais pas faire la liste. Et tout de suite, vous aurez imaginé, bien sûr, vous aurez pensé à un film. Ces propos dans la plume et dans la bouche d'Almodovar, c'est vraiment extraordinaire. Aucune voix, donc, ne peut exprimer, nous semble-t-il, mieux que la sienne, les avatars de presque 50 ans de démocratie en Espagne. 50 ans, c'est presque rien si on regarde du point de vue du temps de l'histoire. Almodovar invente un pays, des pays qu'on ne retrouve pas dans les livres d'histoire, mais plutôt, il nous plonge dans le récit, souvent délaissé pour compte, dans les histoires officielles. Face à ces affirmations que nous allons essayer de démontrer, puisque c'est toujours en construction, comme tout sujet de réflexion, et ça, c'est un sujet aussi de réflexion, toutes ces affirmations que nous allons essayer de montrer trouvent en Espagne des détracteurs nombreux, très nombreux. Et encore plus, après la sortie de son dernier film, vous pouvez regarder en ligne tous les blogs, les réseaux sociaux, les articles de la presse, tous origines politiques, confondus. C'est, maintenant, je n'ai plus besoin de faire une bibliographie, votre bibliographie est la mienne. Donc, j'ai amené quelques éléments pour simplement compléter. Donc, vous savez, ces documents, pour les lire, et je vais citer quand même celui qui me paraît le plus résumé, peut-être, les mieux, ce genre de détracteur par rapport à sa cinématographie, à sa personne et à son dernier film, c'est un journaliste des pages culture du journal conservateur ABC. Dire conservateur, ce n'est pas donner un stigme négatif à ce journal, car les pages culture de ce journal de dimanche sont fort intéressantes. Mais donc, voilà, c'est ce journaliste que je vais citer tout à l'heure, écrit. « Le pays qu'Almodovar reflète systématiquement est une distorsion négative de l'Espagne qui ne se correspond pas avec la réalité de notre pays, qui est plus heureux, plus traditionnel et moins traumatique que l'univers tourmenté de Pedro Almodovar. » Et le journaliste, c'est Luis Bentocho et c'est écrit le 4 octobre de cette année. Donc, voilà, vous avez deux points de vue différents. Mon point de vue depuis, pas simplement son dernier film, mais depuis qu'on avait commencé à travailler sur « Femmes avant la crise des nerfs », j'avais toujours écrit et pointé du doigt que cette Espagne qui se voulait ahistorique dans le cinéma d'Almodovar, liée à la movida, à ses côtés effrénées, à ses côtés ludiques, provocataires, à cette comédie du rire dans « Femmes avant de la crise des nerfs », m'apprenait, moi, historienne, beaucoup plus sur ce qui était les contre-analyses de l'histoire, ce qui se cache dans les plus de l'histoire que beaucoup de ce que nous écrivions sur l'Espagne depuis les années 80 jusqu'à nos jours. Donc, aujourd'hui, il convient de réactualiser ces propos. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est Almodovar comme objet d'étude, ce qui est donc que l'étude d'une œuvre, je le sais parce qu'elle est insécisable, d'une œuvre complexe. J'ai essayé de trouver tous les mots justes, mais je crois que j'en pourrais vraiment faire une liste encore plus importante. Complexe, provocatrice, surprenante, contradictoire, attachante, émouvante, etc. Et cet objet d'étude, je vous demanderai à vous de faire l'autre moitié du travail, c'est-à-dire une fois que vous rentrerez chez vous, comme tous les films d'Almodovar sont accessibles, de vous plonger sur sa filmographie 21 longs-métrages, c'est pas rien, 21 longs-métrages plus quelques courts-métrages et moyens-métrages dont La Voix humaine que je vous recommande pour ces soirées d'automne-hiver et qui est d'une beauté extraordinaire. Donc, voilà. Je commencerai par poser une question à laquelle je n'ai toujours pas de réponse, mais qui est Pedro Almodovar ? Surexposé dans les médias. Vous allez voir à partir de maintenant le nombre de conférences de presse qu'il va faire en France. Tous les médias vont se l'arracher. C'est une machine à parole. Contrairement, bon, je ne peux pas en parler parce que je suis un peu aussi, mais avec d'autres sujets. Voilà. On a au moins ça en commun. Donc, c'est un des rares réalisateurs au monde qui parlent au temps, qui s'exposent au temps, qui répond à toutes les interviews ou à beaucoup, beaucoup d'interviews, qui participent à des programmes qui ne sont pas ceux auxquels, normalement, les auteurs ou ceux qui sont à l'origine un cinéma d'auteur correspondent. Je parle, par exemple, en Espagne, des programmes de télévision comme Lormiguero, des programmes de grande audience où vraiment là, les questions fusent, etc., etc. Donc, voilà. Et il ne t'aimait pas non plus d'apparaître dans des magazines de mode, etc. Donc, voilà. C'est un champ d'une ouverture extraordinaire et ça, je pense que c'est important parce que cette énorme visibilité fait, je le pense profondément, que souvent, on peut confondre sa personne avec son cinéma. et je pense que plus on lit, plus on l'écoute, plus on le regarde, plus on l'approche, plus il s'éloigne de nous, mais je pense qu'il faut revenir aux sources premières. Donc, pour essayer de donner quelques approches un petit peu différentes de ce qu'on peut trouver chez Wikipédia que je vous recommande quand même parce que la page Wikipédia sur lui est très intéressante. Donc, il ne faut pas dénigrer de notre cher université et dire oh là là, Wikipédia. Non, Wikipédia, Almodovar, c'est très intéressant parce qu'il y a énormément de liens qui sont évidemment à suivre. Alors, dans le scénario d'un film appelé La fleur de mon secret pour ceux qui étaient à Nantes au mois de juin, je crois que c'était un samedi 14 juin à la cité des congrès et que vous avez eu le plaisir énorme d'écouter Marisa Paredes qui était notre invitée et c'était un des grands moments vécus en tant qu'historienne et en tant qu'éco-directrice d'un festival. Marisa Paredes avait choisi La fleur de mon secret comme son film ou le film préféré de sa carrière. Et dans cet après-midi vraiment lumineuse, je dirais à l'instar de sa robe rouge qui remplissait la scène de la cité des congrès, elle a expliqué pour quelles raisons ce film restait un film important de sa filmographie. Sur la page web du festival, vous regardez Hommage à Marisa Paredes et vous avez un extrait de 10 minutes. Je ne pourrais pas faire ni autant et vraiment, ce serait très, très en dessous pour présenter ce film. À un moment donné, je disais à Thibault, avec lequel on travaille depuis longtemps, en préparant la conférence, j'ai pensé à un moment donné, mais c'était vraiment une idée à rejeter immédiatement, d'inclure cet extrait de Marisa Paredes au milieu de ma conférence. Je crois que la conférence aurait été terminée juste après. Je ne peux pas être en concurrence avec Marisa Paredes parlant de comment Pedro lui a demandé de jouer ce rôle. Mais à la sortie, vous regardez, promis, elle parle moitié français, c'est moitié espagnol, mais c'est vraiment la connaissance d'Almodovar. Donc, je me suis dit que puisque c'était son film préféré et que c'est un film qui marque une rupture sur l'Almodovar que nous allons voir à partir du 1er décembre dans les salles françaises, il convenait de commencer par ce film. Donc, c'est un film de 1995. Au moment de l'histoire contemporaine du temps présent, je dirais que 1995, c'est la fin de l'idylle entre l'Espagne et le gouvernement socialiste de Felipe González. C'est le moment où ce gouvernement commence vraiment à être mis à mal par des cas de corruption, par des problèmes légaux, etc., et beaucoup de manifestations dans les rues qui apparaissent sous-partissement déjà dans le film. Donc, dans ce film, l'alter-ego, on l'a compris, d'Almodovar et Marisa Paredes qui jouent le rôle de Léo et Almodovar parle dans ce scénario écrit en français que vous pouvez trouver dans les éditions que je vais les citer tout à l'heure. vous avez trouvé sa présentation où c'est qu'il est. Donc, là, c'est juste le presse-book. Donc, Almodovar soigne tous les détails. Donc, dès que vous rentrez dans une salle, l'écran s'allume. Au bout de deux minutes, vous savez que c'est du Almodovar. Depuis le générique jusqu'à la fin, tout, tout est soigné. Donc, c'est aussi des presse, c'est extraordinaire. Donc, les dossiers de presse de ce film, vous le trouvez sur le scénario bilingue. Et dans ce scénario bilingue, on ne voit pas dans le film, il y a une page que je vais vous lire parce que je crois que ça nous permet de connaître mieux Almodovar que ce que je pourrais en dire. Cette double page s'intitule La carte. Et cette carte est une carte comme celle que certains d'entre vous avaient dans les écoles, une carte d'Espagne avec le fleuve, les montagnes, les provinces, les régions, etc., colorier. Bon. Alors, donc, le titre, c'est Elma Paz, la carte. Je suis la voix d'Almodovar. Je suis née, dit Almodovar, pendant une mauvaise période pour l'Espagne, mais une très bonne pour le cinéma. Je vais parler des années 50. Je n'avais pas, je n'avais, pardon, que quelques années lorsque je poussais pour la première fois la porte d'un cinéma de village. Il ressemblait à celui que l'on voit dans une séquence de l'Esprit de la Ruche, si ma mémoire est bonne et si l'on voit bien un cinéma dans le film de Victor Hérisset que je vous recommande, L'Esprit de la Ruche, 1973. C'est vraiment le film culte par excellence de l'histoire du cinéma universel. Avec le temps, je me suis aperçue, dit Almodovar, que le souvenir que je garde des films qui m'ont marqué ne correspond pas en général au film original mais à ce qu'a provoqué la vision du film. Dans ce premier cinéma de village, en plus d'une chaise, j'avais apporté une caisse de petit charbon pour combattre le froid pendant la projection. C'est vrai qu'à l'époque, il faisait très froid. Avec le temps, comme ici d'ailleurs, avec le temps, la chaleur de ce bras zéro improvisé est devenue le symbole de ce que le cinéma signifiait pour moi à cette époque. Lorsque j'avais 11 ans, 11 ans, à N'Extrémadur, donc il part de la Mancha pour aller à N'Extrémadur où son père devait trouver du travail. Lorsque j'avais 11 ans à N'Extrémadur, il y avait un cinéma dans la rue de mon collège. C'était à Caceres. Les curés essayaient, je reprends, les curés essayaient déformer mon esprit en le déformant avec une ténacité toute religieuse. Donc, le film La mauvaise éducation, bien entendu, où il avance dès quelques années les problèmes des pédophilies au sein de l'Église catholique. Voilà pourquoi le film, il a été passé sous silence jusqu'à il n'y a pas longtemps dans tous les pays. Quand on faisait des hommages Jean Baudouard, la mauvaise éducation n'était jamais pojetée. Alors, donc, je reviens. Heureusement, un peu plus haut, dans la même rue, bien enfoncée, dans les fauteuils de cinéma, je me réconciliais avec le monde, avec mon monde, un monde dominé par des émotions perverses dont, j'en étais sûre, je faisais partie. Très peu de temps après, vers les 11, 12 ans, je fus obligée de choisir et je l'ai fait avec toute conviction de l'inexpérience. Si je méritais l'enfer parce que j'avais vu Johnny Guitare, pique-nique, la fièvre dans le sang ou la chatte sur un toit brûlant, je n'avais pas d'autre alternative que d'accepter un tel châtiment. J'étais beaucoup plus sensible à la voix de Tennessee Williams surgissant de l'oeuvre d'Alice Taylor, Paul Newman ou Marlon Brando comme marmonnement pâteux et baveux de mon directeur spirituel. Pour moi, il n'y avait ni doute ni couleur. Entre parenthèses, l'appel de la lumière projeté dans mes yeux en reflet de l'écran du cinéma était beaucoup plus fort que n'importe qu'à l'autre appel. Et il termine. Ce que je ne savais pas, c'était que des dizaines d'années plus tard, quelques-unes des images projetées sur les écrans de mon enfance porteraient ma signature et seraient marquées par ces premiers films dans lesquels Tennessee Williams était mon véritable directeur spirituel. Et le film auquel je la renvoie, bien sûr, que vous avez tous et toutes vu, Tout sur ma mère où on va projeter, où on va jouer la pièce de théâtre un tramway nommé Désir et on voit Marisa Paredes devant l'affiche avec un hommage à l'orcan qui revient régulièrement dans ce film dans celui-là, Tout sur ma mère et dans le prochain film et son dernier film numéro parallèle. Donc, voilà sa carte et notre carte à nous et son pays à lui et son pays à quelques-uns d'entre nous. Alors, le cinéma de Pedro Almodovar maintenant ou cette réflexion que je vous propose de partager sur la mémoire et les identités de toute l'Espagne. Et voilà encore une référence à un auteur, un politologue qui n'est pas espagnol. Si la communauté nationale est une réalité imaginaire, comme l'écrit Bénédicte Anderson, s'identifier avec la nation, c'est à la fois s'inclure dans une communauté inventée et exclure d'elle toutes les autres, mais aussi distinguer entre ce qui dépend du moi collectif de ce qui appartient au moi individuel. Et chez Almodovar, les deux se côtoient, le collectif et l'individuel. Plus il est personnel, plus il est dans leur introspection, plus il parle au monde entier. Je le pense, c'est un point de vue, on peut discuter après. Finalement, se poser la question du rapport du cinéma d'Almodovar avec le concept d'identité nationale ou de mémoire, c'est analyser tout d'abord ce que dans ce film semblait lier à cette communauté imaginée qu'est la nation espagnole. Mais aussi étudier quel serait le rapport entre son cinéma et cette autre Espagne inventée, imaginée, au dehors de l'Espagne, c'est-à-dire à l'étranger. Dans le cinéma d'Almodovar, la question se complexifie davantage avec le fait que le pouvoir identitaire de son cinéma est davantage reconnu par l'autre, l'étranger, que par le même, son propre pays. En dehors de l'Espagne, Almodovar et l'Espagne, comme autrefois la nation italienne, produit d'une histoire millénaire, rentrait dans l'acronyme Verdi. Aujourd'hui, pour ceux qui suivent le cinéma espagnol, peut-être que Paco León, réalisateur connu, vraiment jeune réalisateur, avec sa trajectoire autour de Carmina, un cinéma proche d'Almodovar, pourrait, quelque part, commencer à incarner cette identité mouvante et contemporaine. C'est rare qu'un cinéaste ou un écrivain puisse incarner tout un pays pour tous les publics du reste du monde. Et le phénomène est d'autant plus insolite, je le pense, si on tient compte qu'il s'agit d'un cinéma dont l'identité est particulièrement extraordinaire. Tout d'abord, c'est un cinéma qui est né dans les marges de l'industrie. il n'a pas fait des études de cinéma, il est autodidacte. Il commence dans les années 80 à faire du cinéma avec une caméra Super 8, mais il n'en connaissait rien. Donc, c'est de l'autodidacte. Donc, il n'est pas dans une école prestigieuse, comme c'est le cas d'autres réalisateurs que vous avez l'occasion de voir pendant le festival ou d'autres cinéastes d'autres pays. Bien sûr, non seulement il est né dans les marges de l'industrie, mais en même temps, il s'est inspiré finalement de la périphérie de la réalité espagnole dans tous ses premiers films et il n'a jamais fait au moins explicitement des œuvres qu'on pourrait dire du cinéma social ou même dans lesquelles à dessin ou de façon explicite, il nous propose un portrait de l'Espagne contemporaine. Il faut débusquer ce portrait et le trouver par nous-mêmes. Almodovar, nous pensons, se nourrit de lui-même comme la plupart des auteurs, des créateurs très souvent et il crée dans ses films un univers particulier et même ainsi, en étant si particulier et si personnel, il crée un lien fort, très fort avec les spectateurs les plus éloignés de lui-même et même les plus opposés à lui-même malgré eux. la prégnance, le succès de son cinéma et là, je vais dire toujours à regret, plus admiré en dehors de l'Espagne qu'à l'intérieur, se reposerait pas sur cette invention osée d'un pays que l'on admire et désire à l'étranger. Cela ne voudrait pas dire que le français, par exemple, par un côté parfois simplificateur, par cette distance, on reconnaît, là je me fais française, dans ce film, une hispanité dans laquelle certains Espagnols ont du mal à se reconnaître ou se reconnaître et même qu'ils rejettent. Donc, il n'est pas étranger à cette idée et là, je ne vais pas être exhaustive que les premiers ouvrages et même quand vous regardez la bibliographie sur Almodovar, la plupart d'ouvrages écrits sur lui étaient écrits à l'étranger, beaucoup plus à l'étranger qu'en Espagne. Le premier a été écrit en Italie et puis, je dirais que parmi ces premiers ouvrages, et pour ne pas oublier ce que je considère vraiment comme un structurant, il y a un ouvrage qu'il conviendrait que vous lisiez et je crois que c'est vraiment fondamental, c'est le critique de Télérama, ancien directeur des cahiers du cinéma, Frédéric Strauss, qui a écrit Conversation avec Pedro Almodovar, traduit ensuite à l'espagnol et je crois que c'est la personne qui a obtenu de Pedro Almodovar, je ne vais pas dire des aveux parce que ce n'est pas des aveux, mais avec lequel il se sentit le plus à l'aise. C'est avec lui, Frédéric Strauss, qu'il a parlé des réalités, des thématiques, des approches, de son enfance, de sa relation avec sa mère, qui est vraiment fondamentale, avec les femmes, les hommes, etc. et je crois que c'est un ouvrage qu'on vient de regarder et donc c'est dans toutes les bibliothèques et de toutes les librairies. Il y a également, pour ne pas l'oublier, un ouvrage qui a été publié par un journaliste du monde, Thomas Sottinel, publié dans les cahiers du cinéma, qui est un ouvrage très intéressant, très intéressant, qui n'est pas simplement un ouvrage avec une critique cinématographique ou une analyse filmique des films, mais qui se permet à l'intérieur de travailler sur des thèmes, sur des sujets qui sont fondamentaux dans l'œuvre du réalisateur. Ensuite, je veux rappeler aussi la cinémathèque française, donc à quand la cinémathèque espagnole ferait un cycle et un hommage à Almodovar ? Peut-être bientôt, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. La cinémathèque française, en 2011, a fait un hommage à Almodovar avec une sublime exposition et une publication aussi qui est en librairie, les archives de Pedro Almodovar, réalisées et dirigées par Paul Duncan. Pour terminer rapidement ce parcours, je dirais qu'à New York, évidemment, le moment lui a fait une rétrospective et, bien sûr, toutes les honneurs lui ont été faites au Festival des Cannes où il a été membre du jury, président du jury, même s'il n'a pas décroché le grand prix qu'il attend toujours et qu'il n'est pas arrivé. L'Espagne a une dette, bien sûr, envers Almodovar. C'est reconnu, et on l'a déjà dit à différentes reprises. Et je dirais que cette dette a été en partie comblée par le dernier ouvrage qui a été publié. Donc, je l'ai amené parce que je pense qu'il n'est pas traduit. Mais comme parmi vous, il y a, je pense, un certain nombre qui peuvent lire l'espagnol. Ça ne veut pas dire qu'on parle couramment l'espagnol. Donc, la lecture d'un ouvrage de cinéma, et ça, c'est un ouvrage particulièrement extraordinaire. C'est un collègue de l'Université de Madrid qui a fait un ouvrage qui n'est pas du tout biographique ni d'analyse filmique, mais qui fait rentrer dans l'univers comme il l'intitule Almodovar par lettre de l'alphabet. Donc, c'est une sorte de labyrinthe comme ce film. Et à la fin, vous sortez vraiment avec une approche almodovarienne qui est extraordinaire. Donc, voilà, je n'ai vraiment pas d'intérêt personnel, même si c'est quelqu'un que j'admire. Ensuite, Almodovar, comme beaucoup, beaucoup d'intérêt espagnol, ont publié ou a publié tous ces scénarios en bilingue. Donc, j'ai amené un scénario qui est particulièrement d'actualité, la mauvaise éducation, et c'est intéressant parce que même au niveau linguistique, vous savez, l'espagnol d'un côté, le français de l'autre, et je trouve qu'Almodovar, il faut le voir, mais il faut le lire parce que les lectures de scénarios sont vraiment particulièrement intéressantes. Alors, simplement, pour terminer, je dirais que, finalement, dans la perception de son cinéma, en Espagne, vous allez trouver chez les critiques de cinéma une approche qui est relativement négative ou critique envers son cinéma. Vous allez regarder dans les pages del país, il y a un critique de cinéma que nous avons invité au festival qui s'appelle Carlos Boyero, qui est de la même génération qu'Almodovar, qui a été almodovarien dans ses débuts et qui, aujourd'hui, c'est un des ses détracteurs les plus féroces, pas pour des raisons idéologiques, comme ABC, mais pour des raisons esthétiques. Donc, voilà, et je sais que la maison Almodovar tremble lorsque, le lendemain de la première du film, on ouvre les pages del país et on a les quelques lignes de Boyero avec des phrases qui sont vraiment démoledoras. Donc, voilà. Mais c'est l'intérêt que ce film suscite. Bon, et je dirais pour terminer, pour passer vraiment au ciné, à cette transition, que si j'avais fait cette conférence en Espagne, j'aurais eu à peu près un tiers de la salle et que ce tiers de la salle m'aurait regardé avec beaucoup de curiosité, beaucoup de curiosité en disant mais qu'est-ce qu'elle fait cette personne venant de l'université à perdre son temps littéral, je l'ai entendu, et à s'occuper de Pedro Almodovar. Donc, voilà, comme je l'ai vécu, je le dis, ce n'est pas la première fois, mais comme on persiste signe quand on est universitaire et que ce n'est pas à cette contradiction près, on continue de le présenter en Espagne et de l'accompagner. Alors, Almodovar ou les chantres de toutes les transitions. Alors, si Carlos Saura, connu par vous, a été le réalisateur qui incarnait le franquisme et vous le connaissez, il est toujours vivant, même si, je dis ça parce que, comme la chronologie compte beaucoup, il est né en 1932, Costa Gavaz est né à 1933. Tous les deux sont en train de faire des films régulièrement, tous les ans. Et cette année, Carlos Saura a trois films à l'écran, pas un, trois. Deux courts-métrages, un sur la guerre civile et un autre sur Goya et un troisième sur la musique mexicaine. 90 ans, c'est pas mal. Poché qui faisait l'intérêt. Bon. Ensuite, il y a un cinéaste qui incarne la transition. Ce n'est pas Almodovar, Almodovar vient après, dans les années 80-90, c'est Manuel Gutiérrez à la Ronde que certains d'entre vous ont vu et qu'il faudrait quand même revisiter. Il a abandonné le cinéma considérant que c'était une industrie trop compliquée et il est aujourd'hui écrivain pour le plaisir de ses lecteurs. Donc, il n'est pas exagéré de penser qu'Almodovar représente surtout ce qu'on a considéré en France et ailleurs l'esprit de la Movida. Et cet esprit de la Movida de cette période qui se construit à la mort de Franco, donc Franco est mort en 1975, je le rappelle, et cet univers complètement disonté, loufoque, etc., où vraiment on vivait à l'instantané et finalement les nuits n'avaient pas faim et les jours non plus et rien n'était interdit où la philosophie, pas le programme, la philosophie était carpe diem, donc il faut profiter de l'instant comme si la vie se terminait là où tout le plaisir, aucun plaisir n'était interdit. Cet Movida se termine évidemment dans les années 80, mais Almodovar restera toujours dans l'esprit d'un certain public comme le centre de cet esprit libéral. Donc, je dirais cependant que finalement malgré cette perception de lui, quand le film « Femmes au bord de la crise de l'honneur » arrive en France, qui est vraiment son premier succès mondial, mais ce premier succès qu'il doit à la France. Donc, c'est très intéressant de voir comment Carlo Schaura et Pedro Almodovar, et ce n'est pas une question de vraiment être plaisant pour le pays qui vous reçoit, en Espagne, tous les deux disent que leur succès est dû toujours à la France. Pedro Almodovar, le succès, c'est « Femmes au bord de la crise de l'honneur » et c'est la France qui l'a lancée après dans le monde entier. Donc, quand il présente ce film en France, déjà, la prêche française dit, finalement, ce cinéaste, il ne sait rendre comme aucun autre compte de ce qui se passe dans son pays et à ce moment-là. qui est déjà à ce moment-là à l'extérieur, pas à l'intérieur, puisqu'on était en train de vivre cela. On se rend compte que finalement, ils racontent des choses qu'à l'extérieur de l'Espagne, on ne connaissait pas. Ensuite, il y a une rencontre aussi avec le public, et donc là, il y aurait l'Ibé, etc. Il y avait toute une revue de presse très intéressante qui dit finalement, il y a une rencontre avec ce public qui se fait surtout par la reconnaissance d'une nouvelle génération avec ses personnages, sa façon de vivre, ses désirs et ses angoisses. Et puis ensuite, on allait jusqu'à dire que finalement, ce qui plaît d'Almodovar à ce moment-là, c'est qu'il représente l'esprit de la transition, mais pas de la transition politique espagnole, mais aussi d'une Espagne sans tabou, c'est-à-dire qu'il incarnerait le rêve éternel d'une libération à l'époque, le rêve éternel de l'homme et sa possibilité finalement d'échanger son époque. Donc, je vais commencer à passer des pages comme on fait d'habitude quand on n'est pas bon prof pour dire des aspects peut-être qui sont particulièrement saillants dans la perspective de ce qu'il était en train de faire Almodovar dernièrement. Donc, son parcours professionnel, il est évident, on a dit, se déroule dans le début de la Movilia et puis dans ses années 80-90. Et Almodovar, finalement, il regarde c'est un cinéphile invétéré, donc il regarde et regardait à l'époque qu'on a vu dans son portrait. Donc, il se rend compte finalement que quand il commence à sortir à l'étranger avec ce film comme La lei de la loi du désir, Pépi, Luthibon et autres filles du quartier, etc., ou Entre le ténèbre dans un couvent, etc., quand il sort avec ce film dans le monde entier, au Japon, etc., mais à l'étranger, on lui dit ah, mais c'est étonnant, monsieur Almodovar, parce qu'en voyant le cinéma espagnol, on avait l'impression que finalement les villes n'existaient pas dans votre pays. Donc, il constate que finalement le cinéma qu'on a montré à l'étranger, c'est un cinéma qui a été fait sous la censure franquiste, avec la difficulté que cela entraînait, et qui montrait évidemment une Espagne sous la chape de plomb du franquisme en essayant de contourner la censure, etc., ou revenant évidemment à des aptations littéraires, etc., mais qui passait ou qui parlait surtout de la récupération d'une mémoire interdite ou manipulée par le franquisme, mais qu'il n'y avait pas un cinéma vraiment sur le présent. Donc, il y a ce décalage. Alors, quand finalement en 1998, le cinéma de Cannes prime un film espagnol que nous allons voir au festival parce que la copie a été restaurée par la France, donc encore un coup de chapeau pour la France, Les Saints Innocents, qui est un film merveilleux d'un réalisateur Mario Camus qui vient de nous quitter, et c'est un film que nous allons reprendre, et c'est vraiment dans l'histoire du cinéma extraordinaire. Donc, ce film qui est primé à Cannes, ses acteurs, il dit, bien sûr, c'est l'Espagne noire, c'est une Espagne des années 70 où on avait le calciquisme et une Espagne moyenâgeuse où la relation des hiérarchies, les pouvoirs de l'Église étaient toujours présentes. Donc, il disait, Almodóvar, je suis content de ce prix à ce film, mais il conviendrait quand même de montrer une autre Espagne. Alors, comme on parle de mémoire et d'identité, il conviendrait s'arrêter quelques secondes, et je vais passer vite, sur la question du paysage, c'est-à-dire de la ville, de ce qui configure une identité au cinéma. Il y a beaucoup d'historiens qui travaillent sur la question identitaire et pour lesquels il est évident que l'élément du paysage, le contour de ce qu'on voit dans un film, dans une seconde plan, est évidemment fondamental pour construire l'identité d'un pays ou d'un pays qui est pluriel comme l'Espagne, et c'est la question du paysage. Dans le cinéma d'Almodovar, il y aurait deux paysages qui sont toujours évidemment côte à côte et opposés l'un à l'autre. Almodovar, c'est un cinéaste qui vient d'un village de la Mancia, Calatrava de la Mancia, qui est devenu sur la carte du monde entier à cause de la naissance ou de l'origine d'Almodovar qui vient de ce village. donc il vient d'un village extrêmement petit et extrêmement pauvre et qui va ensuite partir à la périphérie d'une petite ville comme Caceres, qu'on voit dans son film D'Ouvoir et Gloire quand évidemment toute la famille déménage dans ces lieux où ils habitent dans une sorte de grotte, etc. mais donc ces lieux c'est la campagne mais en France quand on dit la campagne c'est pas du tout le mot espagnol en Espagne on dit el pueblo el pueblo ça veut dire le village ça veut dire là où on a nos racines et c'est la petite patrie la patria tzica et venir del pueblo à l'époque dans les années 80 c'était considéré entre parenthèses les mots ne sont pas exactement les mêmes dans les deux langues un peu plus parce qu'on ne s'habit pas de la même façon on ne parle pas de la même façon on n'a pas la même gestuelle donc ce qui est extraordinaire c'est qu'Almodovar qui vient vraiment du fin fond des peuples de la campagne espagnole avec des parents qui ne savaient pas lire et écrire sa mère savait lire c'est ça qui l'a sauvé vraiment est fasciné par Madrid et il arrive à Madrid dans les années 70 et Almodovar est une éponge par rapport à Madrid comme pour tous ces migrants qui vont s'installer à Madrid et qui vont faire de Madrid sa deuxième patrie mais attention avec le peuple toujours à côté donc quand vous allez à Madrid à la différence de Paris qui est une ville cosmopolite et qui nous fascine toujours quand on arrive même longtemps après d'être revenu en France la première fois Madrid c'est pas du tout ça Madrid c'est un grand village d'ailleurs d'ailleurs quand Charles III du XVIIIe siècle a créé la ville en tant que capitale a dit finalement c'était une ville billa y corte c'était un grand village et quand vous vous promenez dans les villes de Madrid il n'y a pas ce cosmopolitisme qu'on trouve dans d'autres villes donc c'est un croisement entre différentes couches de population qui sont arrivées à différentes périodes de l'histoire de Madrid et qui se sont parfaitement intégrées dans la ville et Almodovar en fait partie mais ce réalisateur parfaitement citadin dans lequel dans tous ces films donc là je fais le repérage mais je ne peux pas le faire parce que l'université de Malente m'a consacré une heure mais pas trois ni quatre donc voilà je ne peux pas faire la liste mais lorsque vous allez regarder depuis je dirais Pépi Luffy Bon et Autofus du quartier Madrid jusqu'au tout dernier film que vous allez voir Mer Parallèle Madrid Madrid est la protagoniste de tous ces films mais attention à côté de Madrid il y a le Pueblo et je vais citer simplement un film parce que sinon si j'arrive à 21 c'est impossible donc deux films Femmes au bord de la crise de nerfs tout le monde l'a vu et ceux qui ne l'ont pas vu ce soir je veux dire c'est mieux que d'autres programmes de 20h au 21h alors Femmes au bord de la crise de nerfs Mujeres au bord de la taquette de nervios bon vous voyez une Carmen Maura splendida professionnelle donc doubleuse de cinéma avec une profession donc une image de l'Espagne moderne des femmes qui travaillent etc une femme de la ville une femme indépendante qui n'a pas besoin d'un homme qui vraiment s'occupe d'elle etc et qui est même prête et nous sommes dans les années 90 nous ne sommes pas en 2021 à Mer Parallèle et qui est prête à accoucher et à donner à donner vie à un enfant et à l'élever toute seule nous sommes en 90 je répète nous ne sommes pas en 2021 donc dans ce film où c'est la ville sophistication dans la façon de s'avigner dans les personnages qui croisent aussi des Palmas et un Antonio Vandera splendide il y a une terrasse qui donne sur une rue très chic de Madrid ce serait les Champs-Elysées donc voilà et dans cette rue très chic de Madrid sur la terrasse qu'est-ce qu'on voit un poulailler donc Carmen Maura tout est sophistiqué qu'elle est elle a installé un poulailler comme dans son pueblo dans son village avec les poules avec le lapin avec toute la faune possible inimaginable elle a couplé les différentes espèces etc et tout ça c'est balade etc donc quand vous voyez le scénario de ce film c'est très intéressant donc Almodovar met un autre à côté en disant Carmen a reconstruit Kayal Marro donc à côté vous n'avez que des voisins évidemment comme dans les Champs-Elysées elle a construit la basse-cour de son village parce que pour se ressourcer de tous les malheurs de cet amant qui ne la rappelle pas qui l'a abandonné etc comme dans la voie humaine elle a besoin de se ressourcer et dans tout ce film donc je vais parler de ce film La fleur de mon secret Marisa Paredes dit et vous allez l'écouter après quand Marisa Paredes alter ego d'Almodovar est vraiment désespérée pareil parce que son mari militaire de l'OTAN en Bosnie etc l'abandonne pour une copine c'est du mélodrame mais pas du mélodrame quand elle est déjà au bord de la crise plus de dix ans après il y a sur le répondeur la voix de sa mère Del Pueblo qui la rappelle et finalement la planche de salut c'est de retourner à Almagro en Castille profonde pour à côté de sa mère et des voisines parler de tout et de rien et donc dans le scénario Almodovar a une expression qui est compliquée de traduire qui quand la mère qui est toujours jouée par une actrice espagnole Chujla Mperave mais qui est sa mère à lui c'est-à-dire qu'Almodovar quand il fait jouer les femmes et certaines femmes elle parle comme ses soeurs elle en a deux et comme sa mère donc c'est exactement le dialogue donc il le dit dans ses interviews et on le voit donc sa mère c'est dans douleur et gloire il y a le moment où il dit au revoir à sa mère qui va mourir et là c'est vraiment toute l'histoire d'Almodovar bon donc il y a sa mère qui à un moment donné reçoit Léo Marisa Paredes complètement défaite etc. dans le Pueblo qui arrive et la mère lui dit mais écoute ma fille tu es comme Baca sin cencerro alors pour tous ceux qui n'ont jamais fait l'espagnol c'est le moment de commencer c'est Baca sin cencerro c'est une expression qui est vraiment liée à la campagne c'est quand une vache n'a pas de clochette et qui est complètement perdue et que personne ne la retrouve donc ma fille est tuée comme Baca sin cencerro lui il a fait une traduction qui était très sophistiquée mais qui ne correspond pas vraiment à ça donc voilà cette idée donc il y a aussi d'autres personnages qui nous ramènent à ces moments donc où vraiment la mer et le village et les racines nous raccrochent à ce qui est vraiment essentiel donc je passe encore plein de choses mais aussi je vais dire également qu'il y a dans ce Almodovar mémoire identité la question de la langue nous savons parce que la France est un pays on dit en Espagne souvent avec un regard envieux je sais qu'en France ça pose des problèmes et un pays jacobin centralisé etc avec une seule identité une seule langue qui est la langue de la République et de la Constitution et en Espagne on rappelle souvent ça en disant en Espagne c'est quatre langues quatre identités etc la langue dans le cinéma d'Almodovar pour ceux qui n'ont jamais fait l'espagnol et ça c'est un test à faire la langue est vraiment fondamentale parce que c'est une langue qui est vraiment accrochée au parler local ce qu'on appelle le localisme c'est à dire à cette langue que lui il glande dans la rue en écoutant les voisines en s'arrêtant à un feu rouge et en voyant comme les femmes et il dit souvent dans ce scénario les femmes avec des sacs de la corte inglese ça serait l'équivalent des galeries la faillette mais en grand et commencent à discuter ma sœur ma belle-sœur m'a dit mais tu sais c'est comme ça que ça s'est nourri donc c'est parlé là alors ce qui est toujours pour nous qui travaillons sur ce cinéma et le mystère c'est cette langue cette langue qui est tellement propre à cette langue de rue à cette langue non élaborée à une langue qui n'est pas cinématographique comment par le biais des sous-titrages qui sont des réductions de la langue cette langue arrive à tous les coins du monde entier les plus éloignés de l'identité espagnole vous savez dans Femmes au bord de la crise de l'honneur vous savez le personnage de Candela qui est cette fille mannequin Maria Barranco sublime qui arrive du fin fond de Malaga pareil parlant avec un accent andalou à couper au couteau et qui est en train de parler et d'essayer de téléphoner à Peppa qui est là son amant qui évidemment l'a quitté et elle qui lui raconte que les chiites évidemment vont lui poser un problème etc et donc il y a une phrase qui est extraordinaire que pico tiene la Peppa qu'est-ce qu'elle est vraiment incroyable cette Peppa avec cette façon de parler ça c'est pas traduit en sous-titrage et quand on fait l'analyse parce qu'on travaille aussi sur la réception des films pour quelle raison le public rit sourit et réagit avec sans sous-titre ou en comprenant cette phrase alors je pense et il faudrait continuer à travailler cela je pense qu'il y a chez Almodovar un aspect qui est très important c'est la façon dont il travaille avec ses acteurs et ses actrices et ce travail qui est transmis et nous est transmis par chacun des acteurs et actrices qui a eu la chance le bonheur mais la difficulté parce que les tournages avec Almodovar sont quand même particulièrement difficiles pour les acteurs et actrices je ne veux pas dire qu'ils soient un tortionnaire du tout mais c'est extrêmement exigeant donc on sait à quel point c'est au millimètre près comme beaucoup des réalisateurs mais lui particulièrement on a l'impression que ce sont les acteurs qui jouent ce rôle non seulement d'incarner un personnage un personnage toujours jamais on ne le voit vraiment en tant qu'acteur Marisa Paredes dans Talon aiguille on la voit comme cette mère qui abandonne etc Pénélope Cruz dans Bolbert etc elle s'incarne et il s'incarne des personnages mais en même temps ils font ou ils ont ce rôle c'est une hypothèse de travail des passeurs vers un public qui ne va voir que ces aspects de la langue qu'à travers leur rôle d'acteur et ça c'est particulièrement important aussi dans cette question de la langue c'est à dire la transmission des émotions qui vont lier à cette langue qui est une langue comme j'ai dit particulièrement populaire ou je vais dire surtout ancestrale à certains moments la culture de quelle culture est héritier Almodovar et ça c'est quelque chose qui a donné lieu à des thèses donc aujourd'hui quand un doctorant vient vous voir je voudrais faire une thèse sur Almodovar on dit ah non stop c'est fait je crois que c'est l'objet d'études qui est le plus demandé et c'est vraiment compliqué parce qu'en même temps il y a eu beaucoup de thèses sur ça donc on parle des métissages culturels et c'est vraiment ça c'est à dire qu'étant autodidacte Almodovar ne s'interdit rien et il y a quelque chose sans doute qui gêne certains espagnols ou certains espagnols que je dirais issus d'une formation académique universitaire classique c'est que dans son cinéma toutes les influences ont le même statut c'est à dire la culture populaire des feuilletons la culture populaire des feuilletons radio ou télévision les romans photos les magazines qu'on appelait avant féminins le roman à l'eau de rose la musique populaire des personnages du flamenco je dirais le plus anachronique qui soit qui pour nous vraiment et qu'on rejette étant donné que ce flamenco faussement traditionnel a été utilisé par le régime franquiste pour vendre une Espagne traditionnelle etc. donc il s'empare de tout ça mais il s'empare également je dirais d'une culture extrêmement savante et traditionnelle comme ça faire beaucoup d'autodidactes dans tous les pans de nos cultures pas uniquement espagnoles donc héritier du plus pur servantes avec les saïnettes héritier de ce qui peut être évidemment la picaresque de la littérature du siècle d'or évidemment Bouscon évidemment Garcila Sovela Vera évidemment ce qui est le Lazarillo de Tormes etc. comme Buñuel par exemple Buñuel est très présent Saura est très présent aussi dans ses films mais la picaresque je dirais c'est un fil conducteur tous ces personnages je pense qu'il ne m'assassinerait pas s'il m'entendait tous ces personnages se retrouvent un peu comme le Lazarillo de Tormes dans cette picaresque du siècle d'or qu'on voit aussi dans Los olvidados de Buñuel c'est à dire il court toujours une partie de ses personnages pour avoir une raison pour pouvoir survivre c'est je dirais ces valeurs de la survie à tous les niveaux émotionnel matériel etc. et il y a aussi et là je pense que dans les références culturelles je pourrais aussi aller à ce qui est Goya qui est vraiment je pense notre mater amantissima et sans Goya nous ne pourrions pas nous expliquer c'est vraiment leurs disparates les peintures noires etc. et les perpentes ces miroirs déformants c'est culte à ce qui est lait et ça c'est la différence avec d'autres pays par exemple la France la beauté du lait la laideur ce qui est déforme ce qui est autre et ça c'est évidemment Bayen Klan qui est très très présent donc voilà et puis finalement il y a Lorca Lorca auquel il rend un hommage très très appuyé dans Tout sur ma mère où Marisa Paredes encore va jouer une pièce de théâtre dans le cinéma qui est publico et puis dans le dernier film je n'ai pas raconté le film Mère parallèle j'ai juste donné quelques éléments dans Mère parallèle vous aurez vraiment un hommage très appuyé à une pièce de théâtre qui est vraiment fondamentale de Lorca Doña Rosita la soltera Doña Rosita qui reste célibataire et qui est vraiment la risée de tous les villages parce qu'elle n'a pas de fiancée donc voilà pour ses influences alors je finis par le cinéaste de mémoire et là vous ferez la dernière partie de mon intervention après le film Mère parallèle donc je dirais que jusqu'à le film de 1997 En chair et en os en espagnol Carne Tremula les traductions de ce titre quand ce n'est pas de la littéralité sont assez catastrophiques Carne Tremula c'est chair frémissante En chair et en os c'est autre chose donc Carne Tremula le scénario est aussi publié donc dans ce film Carne Tremula 1997 jusqu'à 1997 Almodovar se targuait toujours et chaque fois qu'on lui posait des questions mais comment ça se fait que tous les autres cinéastes de votre génération Troeba et puis d'autres parlent dans leur film de façon implicit ou explicite du passé de la guerre civile du franquisme pourquoi vous n'en parlez pas et sa réponse était toujours avec des variables puisqu'il a le sens de la formule des pirouettes quand il veut répondre quand il ne répond pas il disait parce que ma meilleure façon de lutter contre le franquisme et sa dictature de 40 ans c'est pas lui accorder un gramme de pellicule dans tous mes films on l'avait compris et on s'était arrêté là surprise générale en 1997 carne tremula en Chereano ce que vous pouvez voir c'est vraiment un film très intéressant et sans vraiment dévoiler mer parallèle il y a un début et mer parallèle serait une sorte de continuité dans ce qu'est le regard d'Elmodovar comme un cinéaste aussi politique et engagé par rapport au thème de la mémoire dans En Chereano le film commence dit donc comme si c'est un film muet on voit sur l'écran Madrid janvier 1970 et on voit un bus un bus dans lequel il y a une femme qui est en train d'accoucher Penélope Corruth avec Pilar Bardem la mère de Javier Bardem on entend les cris d'une femme qui est en train d'accoucher et en fond on entend la radio et le ministre de l'Intérieur et du Tourisme Fraga Iri Barnet qui déclare l'état de siège pour l'Espagne pour une durée indéfinie c'est la fin du franquisme où évidemment les mouvements contre le régime au Pays Basque les mouvements des étudiants dans les usines etc. étaient très importants et donc l'état de siège était déclaré et la répression était féroce entre 70 et 75 donc le film commence et on voit un Madrid complètement vide et pourtant c'était Noël et Almodovar montre la calle Fuencarral qui va vers la puerta du sol la plaza mayor donc le centre où normalement en période là comme en Nantes ou dans d'autres villes il y a les néons les gens qui font les courses les sacs etc. et là la ville est complètement vide et il y a cet accouchement et on entend les ministères intérieurs répéter tous les droits des Espagnols seront interrompus seront vraiment soumis à des arrestations etc. et donc il y a un commentaire dans le scénario du film où Almodovar a dit plusieurs travailleurs morts de froid installent ou enlèvent les décorations de Noël comme si l'état de siège interdissait aussi les moments de Noël voilà et puis je laisse courir le film et le film se termine par une autre naissance dans un taxi et cette deuxième naissance c'est le fils du premier de celui qui était né en état de siège et à ce moment les circonstances n'étaient pas les mêmes 26 ans après les rues étaient pleines 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 de monde dans la rue arenal les gens faisaient des courses les gens criaient comment faire en Espagne sortaient aller dans les cafés etc. et puis donc ce jeune qui accompagnait sa femme à coucher qui était le fils dit par chance pour toi mon fils il y a très longtemps qu'en Espagne on n'a plus peur et le réalisateur ajoute à la fin de son scénario le commentaire suivant hors cadre et hors film c'est seulement donc et là c'est dans le scénario pas dans le film c'est seulement pour cela que le fils de Victor vient au monde d'un seul monde meilleur que celui où son père est né donc voilà nous sommes en 97 et puis donc maintenant nous arrivons à la fin et donc à ce qui est l'engagement de ce qui pourrait être aussi le cinéma d'Almodovar comme un cinéma qui est un cinéma qui montre une autre nation une nation qui est constituée dans les marges et qui l'a constituée à faire adopter et adapter dans la normalité la plus grande et qui a fait certainement de l'Espagne un des pays les plus avancés pour cela donc et voilà il y a dans le cinéma Almodovar sans le détailler ni rentrer dans l'analyse de chacun de ces 21 long métrages je vais lire pour aller plus vite une série d'éléments qui l'associe sans palliatif à cette communauté imaginée que toute nation est dans le cas présent la nation espagnole nation représentée vers l'extérieur par son visage populaire quotidien et actuel très éloignée de cette image évidemment des guides de voyage comme Roland Barthes en avait parlé dans ses mythologies pour les guides bleus de l'époque chez Almodovar la représentation de la nation intègre celle d'une population marginale qui jusque là n'avait pas eu le droit à la représentation et que son cinéma a promu à la catégorie des personnages de fiction de premier plan dans une proximité narrative qu'oblige le spectateur à considérer l'autre avec majuscule non seulement sans crainte ni mépris mais essentiellement à le considérer Almodovar libère cet autre des mécanismes de persécution d'exclusion que tout homosexuel ou transsexuel a souffert pendant le franquisme et bien après je dirais jusqu'à aujourd'hui il y a eu récemment le cas d'un jeune appelé Samuel qui a été assassiné à la sortie d'une boîte de nuit au cri qu'on croyait oublier des malicônes pédés on va te tuer donc voilà je reprends il libère cet autre des mécanismes de persécution d'exclusion que tout homosexuel ou transsexuel a souffert pendant le franquisme et bien après le cas aujourd'hui de ce jeune et donc on a vu Almodovar participer à différentes concentrations etc. dans ce film l'homosexualité ou la transsexualité sont acceptées d'emblée comme une donnée de plus sans besoin d'explication de justification ou de légitimation dans le récit ces données sont là dans ce film au point que parfois l'homosexualité semble insolite par exemple je vais citer beaucoup le film Mère Farallé il ne suffit pas à Almodovar sans doute d'attribuer aux minorités ethniques aux minorités sexuelles aux marginaux de la société la pleine reconnaissance de leurs droits à l'existence ce qu'ils cherchent sans doute c'est mon hypothèse de travail c'est plutôt à mettre en exergue la qualité exceptionnelle de leurs comportements anoniques différents en attribuant à ces catégories de personnages une valeur de symbole exemplaire pour certains ils seraient évidemment non exemplaires dans l'univers d'Almodovar les bons les redempteurs du mal de ce monde seraient les travestis les toxicomanes les exclus de la société et pour le prouver ils réclament que les valeurs des marginalités minoritaires soient reconnues publiquement son acceptation publique et collective est fondamentale pour les transformer en références dominantes il s'agit pour le cinéaste espagnol non pas d'accueillir l'autre au sein d'un système qui les phagocyte et les annule mais de le reconnaître comme faisant partie intégrante de cette communauté le cinéma d'Almodovar accompagne l'éclosion donc c'est mon point de vue et là je dis moi d'une Espagne moderne pas moderne branchée moderne actuelle démocratique soulagée du poids écrasant d'une oppression morale dont il parle dans son texte sur la carte et destructrice en même temps qu'il contribue à fixer le contour identitaire des identités autres que les identités nationales liées à une langue une culture et une histoire grâce à l'élaboration de l'image d'une Espagne imaginée inventée autant que profondément vraie mobile plurielle féminisée avant même et bien avant MeToo et métissée descastissade c'est-à-dire enlevée de ses côtés typiques ou stéréotypés le cinéma d'Almodovar revendique la nature hybride des identités culturelles sociales générationnelles de genre et l'hétérogénéité de toute identité lucide et ouverte ce qui serait ma lecture et la lecture d'un certain nombre d'autres lecteurs d'Almodovar merci beaucoup merci beaucoup